Alors bonjour tout le monde, donc moi je vais vous parler des réalités autochtones et je voulais juste vous dire pour commencer, bon d'abord évidemment je ne suis pas autochtone et j'étais tellement enthousiasmée à l'idée de faire une présentation dans ce colloque que j'ai fait une erreur du débutant, c'est que j'ai un trop gros powerpoint, donc voilà j'en suis consciente et je vais faire de mon mieux. Et puis j'ai choisi de parler des défis vécus par les étudiantes et les enseignantes plutôt que des bonnes pratiques parce que je pense que c'est important de bien comprendre la nature des défis avant d'essayer de se pitcher aux solutions. Donc pour commencer, Donc simplement un extrait de la carte des communautés autochtones, donc il y a 11 nations autochtones au Québec et j'aime bien cette carte parce qu'elle montre aussi qu'il y a des personnes autochtones, y compris en villes. Je vais aller vite là-dessus, c'était juste pour une mise en contexte. Et donc comme vous le savez sûrement jusqu'à la fin du 20e siècle, il y a eu au Canada le génocide des pensionnats indiens. Et la Commission Vérité et Réconciliation du Canada a fait une enquête sur les pensionnats indiens et a émis des appels à l'action et notamment deux appels à l'action par rapport à la réconciliation dans l'éducation. Donc c'est d'enseigner les pensionnats, les traités et les contributions passées et contemporaines des peuples autochtones à l'histoire du Canada et le renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel. Alors le problème c'est qu'on est très très loin de ça et qu'actuellement l'enseignement notamment de l'histoire aux primaires secondaires reproduit encore des énormes stéréotypes et souvent ne parle pas du génocide, de la dépossession territoriale, n'a pas un regard critique sur la colonisation. Donc voilà pour le contexte et ma présentation est en deux parties. Donc d'abord je vais vous parler des défis vécus par les étudiants, étudiantes autochtones à l'université. Ça c'est issu de ma thèse de doctorat qui s'appelle « L'expérience des étudiants autochtones à l'université, racisme systémique, stratégie d'adaptation et espoir de changement social ». Donc j'ai sorti quelques défis pour que vous compreniez bien la nature du problème et puis ça se recoupe beaucoup avec ce qu'on a vu dans les conférences précédentes. Donc les défis liés au contenu. D'abord il y a ce qu'une chercheuse appelle les silences disciplinaires, l'absence de contenu. Donc ça c'est simplement le fait qu'en général à l'université, mais les réalités autochtones on n'en parle pas. Donc il y a une étudiante qui dit par exemple quand elle était enfant, elle ne réalisait pas qu'elle était dans l'histoire, mais de manière plus générale, si je fais le lien avec ce qui a été dit par Stéphane Martellier avant. Les étudiants, on ne peut pas considérer qu'ils sont pleinement acceptés comme des sujets dignes de respect et d'égalité si leur histoire, leur perspective n'est pas considérée comme digne d'enseignement. Puis je vais revenir là-dessus plus tard. Donc ensuite il y a le problème de ne pas donner la voix aux personnes autochtones, et ça c'est dans un contexte où il n'y avait, ou quasiment aucun de mes participants n'avait d'enseignants, de professeurs autochtones. Donc Emma qui dit souvent on parle des autochtones sans les inviter, sans les consulter, je trouve ça moyen. Et puis ne pas prendre en compte la charge émotionnelle liée au contenu quand on en parle. Donc là il y a par exemple une étudiante qui a suivi un programme en études autochtones, qui dit parler des pensionnats indiens ça m'a touchée aussi parce que mes parents, mon frère et ma soeur ont subi ça. Et elle dit aussi un professeur avait mis une vidéo de femmes qui étaient toujours à la recherche de leurs enfants après 40 ans. Ça, ça m'a rentré dedans, le cours s'est fini comme ça. Moi j'ai juste pris mon sac, je suis partie, je pleurais. Donc c'est le fait d'aborder des contenus par exemple liés au pensionnat, mais sans prendre en compte l'impact émotionnel que ça peut avoir pour les personnes qui l'ont vécu directement ou dont l'entourage l'a vécu directement. Ensuite il y a des défis liés aux professeurs. Donc il y a les personnes qui reproduisent des stéréotypes. Donc une citation de Mathilde qui dit on avait un chargé de cours qui nous a sorti un cliché gros de même sur les indiens. Moi j'avais mes amis qui me tenaient en disant ne lève pas ta main, tu vas te mettre dans des problèmes avec lui, ne fais pas ça. Puisque je trouve intéressant dans cette citation, c'est qu'on voit le rapport de force qui se joue. L'étudiante n'a pas vraiment le choix. Soit elle confronte, mais ça peut être au dépend de ses notes par exemple, de sa relation. Soit elle se tait et elle peut avoir l'impression de trahir en un sens. Il y a le fait, on en a beaucoup parlé, le fait de stigmatiser les étudiants qui donnent l'impression d'être l'autochtone de service. Par exemple, le fait de dire à la personne autochtone dans la classe, à toi, parle-nous des réalités autochtones. Donc le fait d'être l'autochtone de service a été vraiment énormément mentionné. Et puis le fait d'en parler de manière supérieure ou condescendante dans les termes d'une participante. Donc ça c'est une qui dit, je comprends que les profs ont fait des recherches, qu'ils ont un doctorat et tout. Mais quand un professeur parle de ta communauté comme s'il connaissait ça mieux que toi, ça fait un choc. Donc un professeur non autochtone, ça a fait un fret avec ce professeur qui prenait tous ses arguments de professeur expérimenté pour me remettre à ma place. Donc ça c'est certains des défis que j'ai relevés dans ma thèse. Et il se trouve que j'ai eu une expérience d'enseignement pendant que j'étais au doctorat. Donc avec notamment une charge de cours sur les réalités autochtones. Et là j'ai eu un malaise de plus en plus important parce que je réalisais que je reproduisais ce que j'avais observé dans ma thèse. Enfin que c'était pas si facile que ça, même connaissant les enjeux de ne pas le reproduire. Donc par exemple comment faire pour donner la voix aux personnes autochtones qui sont dans ma classe, mais sans les stigmatiser. Puis dans la littérature scientifique, j'ai pas trouvé beaucoup de réponses à mes questionnements. Il y a des choses qui ont été faites, par exemple Sheila Cotmic qui a fait des entrevues avec des étudiants, étudiantes autochtones en Ontario. Qui dit qu'il faut reconnaître que les élèves autochtones ont des traumas coloniaux. Et elle incite à porter attention aux aspects émotionnels de l'enseignement. Par exemple en ayant des aînés en résidence ou en faisant des cercles de partage entre les étudiants autochtones. Mais c'était des choses qui, dans mon contexte, n'étaient pas réalistes. Et puis il y a d'autres recherches qui ont été faites pour savoir comment mieux accueillir les étudiants autochtones, par exemple, qui vivent un choc culturel ou dont le français n'est pas la première langue. Mais encore une fois, il y a aussi certains étudiants autochtones qui, le français c'est leur première langue, ils ont grandi en ville. Donc j'avais un questionnement au niveau des pratiques pédagogiques où je restais un peu sur ma faim. Donc ce que j'ai choisi de faire pour mon post-doctorat, qui a commencé en 2022, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait du côté des enseignants, enseignantes au niveau, cette fois-ci, collégial. Donc savoir quels étaient les défis et les bonnes pratiques. Et puis là, je suis vraiment, je n'ai pas encore terminé mes entrevues, je n'ai pas encore terminé mon analyse. Mon analyse, donc, je vous partage des données préliminaires en me concentrant plutôt sur les défis, mais il y a aussi des bonnes pratiques qui ressortent. Donc là, je vous présente les entrevues faites avec 11 enseignants, enseignantes de cégep, des disciplines de sciences humaines et sociales, d'art et lettres et de techniques. Donc ce qui est intéressant, c'est des cégeps de grandes villes ou de régions. Et c'est des classes, soit qui sont majoritairement blanches, soit qui sont majoritairement multiculturelles. Il y a soit pas, soit peu d'étudiants autochtones. Puis au niveau des profils ethno-culturels, ça va avoir un impact après. Donc six personnes de famille francophone blanches et une personne autochtone, trois personnes non blanches. Je sais qu'il y a plusieurs termes, j'ai choisi non blanc, sachant qu'il n'y a pas un terme qui me paraît parfait. Et une personne blanche immigrée. Donc soit les enseignants, enseignantes ont une réflexion, il y en a qui ont une réflexion très récente, qui date d'il y a six mois, au moment où j'ai fait l'entrevue. Et d'autres qui ont une réflexion qui a accompagné leur carrière. Puis il y en a qui ont un cours, une session complète sur les réalités autochtones, alors que d'autres vont se contenter de glisser des allusions par-ci, par-là, par exemple. Donc c'est assez varié. Mais tout le monde a en commun le fait de vouloir enseigner plus les réalités autochtones et en parler de manière plus respectueuse et inclusive. Donc d'abord, pourquoi en parler ? C'est un engagement citoyen, parce que ça ne fait pas partie en général des contenus de cours. Donc c'est la volonté de voir un changement social advenir dans la société. Par exemple, quelqu'un qui dit « personne ne va leur en parler, ce n'est pas un contenu de cours. Si moi je ne leur en parle pas, personne ne va leur en parler. » Puis une autre personne qui dit que pour elle, de toute façon, c'était naturel d'enseigner l'histoire de la colonisation. Elle dit « l'histoire du Canada, c'est l'histoire de nos colonisations. » Puis ça a encore des répercussions aujourd'hui. Donc c'est simplement de prendre acte de la réalité. Et quelqu'un qui dit que c'est important parce que ça parle de la réalité des étudiants et étudiantes. Donc quelqu'un qui dit « je veux mettre de l'avant les minorités, les histoires qui ne sont pas racontées. C'est un choix conscient que je fais parce qu'il y a beaucoup de sous-histoires dont on ne parle pas et qui concernent nos étudiants. » Et là, on parle aussi beaucoup des étudiants, justement, non-blancs, beaucoup d'étudiants noirs qui ont dit se reconnaître dans les enjeux vécus par les personnes autochtones au niveau des impacts de la colonisation, de la discrimination. Donc ça parle aussi beaucoup, pas seulement aux étudiants autochtones. Donc il y a plusieurs défis. D'abord, le défi est au contexte institutionnel et social. Il y a ce qui ressort majoritairement, c'est un manque de formation immense et un sentiment d'incompétence. Donc par exemple, quelqu'un qui dit « des fois, tu as peur de te lancer dans quelque chose parce que tu dis que c'est tellement gros et que ce n'est pas à moi de le faire parce que je vais faire trop d'erreurs. » Et j'ai mis la citation de la personne autochtone avec qui j'ai fait une entrevue. Elle dit « J'ai été formée comme tous mes collègues à la pensée occidentale. Je ne peux pas non plus prétendre de façon très sérieuse que je sais comment mes ancêtres ont vécu. » Ça, je trouvais important de le mentionner parce que parfois, il y a cette vision que les personnes autochtones, elles connaîtraient mieux l'histoire ou les réalités autochtones, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire le manque de formation est présent quand même. Léa, encore excuse-moi de t'interrompre, juste quand il y a les citations pour les interprètes, essayer de les lire moins vite, ça facilitera leur travail. Je m'excuse encore. Ok. Il y a la présence de, donc, les profs ont conscience qu'ils ont des préjugés sous-jacents. Donc, par exemple, une qui dit « J'essaye de sensibiliser les étudiants, mais en même temps, je ne veux pas tomber dans les clichés ou dans les stéréotypes moi-même. » ce qui est difficile d'enseigner quelque chose tout en ayant conscience qu'on n'est pas complètement décolonisés nous-mêmes. Je ne sais pas si… Ok. Nordin, tu me diras s'il faut que je ralentisse encore, si c'est correct, parce que je ne vois pas le traducteur. Oui, c'est bon, merci. Puis le fait, tout simplement, que ça demande plus de travail, je pense que là, il y a une personne qui a résumé simplement en disant évidemment que ça me demande bien plus de travail que de juste revomir les mêmes cours pendant 15 ans. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs personnes qui ont dit que le contexte est important quand on commence ou qu'on est en situation de précarité ou qu'on a beaucoup de cours à donner, mais c'est plus difficile d'enseigner les réalités autochtones, de créer du contenu de cours que quand on a 25 ans de carrière ou quand on a seulement quelques classes à donner. Toujours dans ces défis-là, il y a ce que j'appelle la hiérarchisation des savoirs, où l'impression que ce n'est pas un sujet légitime ou neutre de parler des réalités autochtones. Donc, la première citation, c'est une prof qui dit « Je reconnais que c'est une prise de position aussi. Il y a quelque chose qui me sort de la neutralité que j'essaye d'avoir habituellement. » Donc là, c'est une prof qui a décidé de parler des peuples autochtones et pas seulement des deux peuples dits fondateurs, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Et ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est que c'est comme si parler seulement des deux peuples dits fondateurs, ce serait neutre, alors que ça ne l'est pas. Donc, il y a cette vision que parler de l'histoire occidentale, ça serait quelque chose de neutre et d'objectif, alors que parler des réalités autochtones, ça serait quelque chose de subjectif et donc de moins important peut-être. Et puis, il y a deux autres citations. Donc, une personne qui dit, il y a trois ans, donc en philosophie, « Il y a trois ans, tu m'aurais dit que tu présentes des mythes des Premières Nations dans ton cours. Je t'aurais dit, c'était pas un cours de philosophie qu'on devait suivre. » Et puis, une autre personne qui dit qu'il y a ce discours de « Il faut parler des classiques québécois, donc en fait des classiques québécois blancs, et que ça serait ça les choses importantes dont il faut parler. » Et là, je voulais vous mettre, je voudrais faire, alors, j'ai juste, pardon, je sais que je parle vite. Donc, j'ai fait une petite pause. Là, je voudrais vous mettre, je voudrais faire une petite pause là-dessus, en fait, sur cette vision qu'il y aurait une hiérarchie des savoirs avec une citation d'un intellectuel afro-américain qui s'appelle Taney Cicote. Et dans son autobiographie, il parle de son expérience scolaire. Et il dit, « Dans les manuels scolaires de mon enfance, n'importe qui, venant de n'importe quelle partie du monde, de Jésus à George Washington, était blanc. L'histoire sérieuse était celle de l'Occident, et l'Occident était blanc. » Et poursuite, les conséquences de ça, c'est « Nous étions noirs au-delà du spectre visible, au-delà de la civilisation. » Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de liens qui sont à faire avec l'enseignement des réalités autochtones, c'est-à-dire, c'est de dire que les peuples autochtones sont effectivement au-delà du spectre visible, au-delà de ce qu'on considère être la civilisation dans l'enseignement actuel. Donc ensuite, les enseignants, ils ont des défis liés à leur rapport aux étudiants. D'abord, quand il y a des étudiants autochtones, c'est rare, mais ça arrive. D'abord, c'est difficile de savoir qui est autochtone. Ça ne se voit pas nécessairement sur leur visage, ça ne se voit pas nécessairement dans leur prénom. Donc, il y a tout un questionnement pour savoir comment on fait pour le savoir. Est-ce qu'il faut le demander ? Est-ce qu'il ne faut pas le demander ? Donc ça, ça rajoute un espèce de sentiment d'insécurité pour les enseignants. Ensuite, il y a la peur de blesser ou d'exclure sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est une personne qui dit « Je perçois le non-verbal, j'écoute au-delà des mots, je suis très sensible à ça, puis je ne veux tellement pas ouvrir ces blessures-là. J'ai peur de blesser ou qu'ils, donc les étudiants autochtones, se sentent écartés dans ma façon de communiquer. » Puis ça, ça fait référence. On peut revoir la citation que je vous ai montrée tantôt de l'étudiante qui disait que l'enseignement du génocide et des femmes qui cherchaient leurs enfants 40 ans après, ça lui était rentré dedans, donc ça peut rouvrir une blessure que là, la personne a peur de ne pas savoir comment en prendre soin après. Et puis, de manière générale, il y a un manque de feedback, de repères en plus du problème de l'absence de formation. Par exemple, là, il y a une personne qui dit « Dans ma vie, j'ai eu plus d'amis ou d'étudiants qui ont jasé avec moi de l'impact du racisme. » Donc là, en fait, elle fait référence à des personnes non-blanches racisées et elle explique que comme elle n'est pas en contact, elle n'est pas assez en contact avec des personnes autochtones, elle essaye de faire au mieux, mais elle n'a pas de feedback. Elle ne sait pas ce que les personnes pensent de ce qu'elle dit ou des stratégies pédagogiques qu'elle essaye de mettre en place. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont demandé un peu une formation autochtone 101 ou un guide de bonne pratique au niveau pédagogique. Puis, il y avait des défis liés à la présence d'étudiants, cette fois-ci blancs. Donc, il y a une professeure qui a dit que c'était un sujet sensible pour certains Québécois. Puis là, je fais vraiment le lien encore avec la présentation de Stéphane Martelli. Donc, elle dit, c'est une grosse remise en question. C'est difficile pour certaines personnes de sortir de la victimisation par rapport aux Anglais pour prendre conscience du fait qu'ils ont été partie prenante de la destruction de population. Ça vient chercher des aspects identitaires, mais aussi affectifs. Donc, les personnes avec qui j'ai fait des entrevues ont quand même noté que c'était assez minoritaire. La plupart des étudiants sont plutôt intéressés, mais c'est quelque chose à prendre en considération et donc avec la peur que ça dérape. En fait, certaines personnes ont dit qu'elles ont peur que ça dérape, qu'elles soient face à un étudiant qui soit très opiniâtre, qui dise beaucoup de stéréotypes et qu'elles n'arrivent pas à le recadrer. Et oui, je l'ai déjà dit, en fait, ce qui semble le plus facile, entre guillemets, c'est d'enseigner à des étudiants non blancs racisés parce qu'eux, souvent, font des liens dans leur propre expérience avec ce qu'ils ont vécu, font des liens avec les réalités autochtones. Et enfin, il y a des défis, il y a des malaises personnels. Donc, d'abord, un sentiment de honte. Quelqu'un qui dit, j'ai vraiment honte, là, de dire, moi, je suis Canadienne-Québécoise, puis on a fait vivre aux Premières Nations des choses vraiment atroces. Mais il y en a d'autres qui ont un autre discours. Donc, une personne qui dit, comme blanc, je n'ai pas à me sentir coupable de ce que mes ancêtres ont fait. Le but, ce n'est pas de se taper sur la tête, puis de dire qu'on est mauvais. Moi, le but, c'est de prendre acte que c'est arrivé. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais la question de la honte, du malaise d'être associé aux colonisateurs est quand même revenue de manière importante. Et puis, il y a un questionnement sur la légitimité. De quoi ai-je le droit de parler si je ne suis pas autochtone ? Donc, ça, j'en ai fait un sujet à part. Donc, qu'en disent les enseignants, enseignantes blanches ? Il y a un malaise ou un questionnement, du moins, ça, c'est certain. Et donc, là, je trouvais intéressant, ça, c'était une citation d'une prof non blanche qui dit « Je pense que c'est plus difficile d'enseigner des thématiques comme le colonialisme, l'esclavage, la mise en pensionnat, le génocide quand on est un ou une prof blanche. Quand on est blanc et qu'on bénéficie encore des dynamiques de pouvoir héritées du colonialisme et du racisme, j'imagine que ça doit créer un petit malaise. » J'aime beaucoup cette citation et je la trouve drôle aussi parce qu'elle nomme bien une réalité qui est présente. Et là, cette fois, une prof blanche non autochtone qui a dit « Il y a plusieurs profs qui ont partagé un malaise de parler des réalités autochtones alors qu'on n'est pas autochtones. » On se disait « Est-ce qu'on peut en parler ? » « Jusqu'à quel point ? » « Qu'est-ce qu'on peut dire ? » Puis, il y en a d'autres qui disent ne pas éprouver de malaise soit parce qu'ils ne voient pas pourquoi il faudrait se taper sur la tête ou soit parce qu'ils se sentent suffisamment outillés. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent, qu'ils réfléchissent à ça et donc ils ont trouvé leur place finalement. Et puis, c'était intéressant de savoir qu'en disent les enseignantes autochtones ou non-blancs ? Ce qui ressort, c'est que ça peut constituer un avantage de parler de ces questions quand on n'est pas blanc. Par exemple, le fait d'être assisé peut enlever un petit poids lorsqu'on enseigne ces questions. Comme on est nous-mêmes affectés par les dynamiques de pouvoir qui en découlent, ça permet d'en parler plus librement. Donc là, il y a le fait d'être soi-même partie prenante de la problématique qui donne un sentiment de plus grande aisance finalement. Et puis, une autre personne qui dit « j'ai l'impression que je peux aborder certaines questions sans qu'on remette en question ma légitimité à le faire. » Par exemple, le fait de parler d'enjeux qui touchent les minorités ou de discrimination, de colonisation, etc. Donc là, c'est plus le fait, c'est plus la question de que les collègues ou que les étudiants accordent la légitimité à la personne plus facilement que si la personne était blanche. Mais ça peut aussi être un désavantage de ne pas être blanc. Donc par exemple, la prof autochtone qui dit « à chaque fois que j'ai abordé des questions autochtones avec mes étudiants, je n'étais pas capable de ne pas être heurtée par leurs réactions. Ça peut devenir assez sensible pour moi. » Donc là, c'est des étudiants qui lui ont demandé par exemple « est-ce que tu peux boire de l'alcool vu que tu es autochtone ? » Donc ça devient un sujet beaucoup plus sensible finalement du fait que la personne soit autochtone. Et puis il y a la peur qui a été nommée de devenir l'ethnique de service, l'autochtonne de service ou d'être moins pris au sérieux quand on est par exemple autochtone et qu'on parle des enjeux autochtones ou quand on est noir et qu'on parle des enjeux liés à la colonisation, à l'esclavage, à la discrimination. Donc il y a ces deux choses-là qui sont présentes. Puis pour finir, il y a quand même un consensus qui semble se dégager sur le fait que tout le monde peut ou doit en parler. Là, je vais aller plus vite sur les citations. Donc par exemple, la première, c'est quelqu'un qui dit « en tant qu'alcool, j'ai un travail à faire et je n'ai pas demandé à des autochtones de le faire à ma place. » Donc cette idée que c'est important d'en parler. De toute façon, c'est un travail citoyen, même si ça peut être difficile de trouver sa place là-dedans. Mais qu'il ne faut pas en parler n'importe comment. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis intimement persuadée que ce n'est pas le sujet qui fait problème, c'est la manière par laquelle on l'aborde, sans infantiliser les étudiants et étudiantes, sans les agresser. » Donc l'entre-deux pour moi, c'est « on avise ». Et je pense que c'est ce « on avise » qui est intéressant et qui peut mener aussi à beaucoup de réflexions justement sur quelles sont les bonnes stratégies pédagogiques pour que ça soit la sensibilisation, mais sans agression. Et puis la dernière slide, qui est pour s'encourager, parce que ça peut sembler déprimant la liste de ces défis, mais ça vaut la peine. Et là, c'est la citation d'un étudiant autochtone que j'avais rencontré pour ma thèse qui dit « je trouvais ça cool qu'il y ait des non-autochtones qui s'intéressent aux questions autochtones. Ça m'a permis de comprendre que ça les concernait autant que ça me concernait moi. » Donc le fait que les questions autochtones ne concernent pas seulement les personnes autochtones et qu'on est tous partie prenante de ce débat de société-là. Et il dit aussi le fait d'avoir quelqu'un qui est spécialiste de ces réflexions, donc un prof, en l'occurrence qui était blanc, un spécialiste de ces réflexions qui te l'explique clairement. Ça permet d'organiser tout ça dans sa tête. Donc j'ai sélectionné ça pour montrer que, voilà, ça vaut la peine de faire l'effort. Donc voilà, j'ai terminé. Merci pour votre écoute. Puis là, je vous mets les références. Je vous mets les réflexions. Je vous mets les réflexions. Merci.